Bonjour vous êtes. Bonjour, je vous suis à vous de votre nom. François Fragile, Jannine Ruth, Frito, Jannine Ruth, Michel, Eben Linda, El Yohan, Syossetto, Sideline, prochaine étude de nous Mishnah. CORATF 7, nous sommes tous les 5 minutes éternels. Nous, nous sommes tous les 5 minutes, par rapport avec Mishnah 7. C'est le sujet ouvert dans la Mishnah 8. Le sujet ouvert dans la Mishnah 8, c'est le suivi de la Mishnah 8. il y a un petit peu d'envée, avec à présent une bouddhina qui revient sur ça, le Khatan et le Kriyat Shema la nuit. Pour rappel, on avait lu que le Khatan était dispensé de lire le Kriyat Shema le soir de son mariage et même les nuits qui suit, si cette fois-là il n'a pas eu de rapport encore avec sa femme, parce qu'il est préoccupé, il est assouffé à sa tête, elle est dans la misoie de commencer à vivre avec sa femme et de vérifier en l'occurrence que c'est une femme chéra qui n'a pas eu d'écart auparavant, qu'elle est Bétoula en l'occurrence, est-ce qu'il va réussir à avoir un rapport normal ou pas ? Il est jeune marié, il ne connaît pas encore bien. Et il est préoccupé, en théorie il est dispensé de lire le Shema. On avait vu dans l'histoire de la Mishnahé que Rabban Gamliel avait quand même lu le Shema, parce qu'il avait une grande ira Shema, et Rabban Gamliel il ne pouvait pas se permettre de ne pas lire le Shema, il avait envie de le faire. Bien sûr ça la Mishnah me dit, Khatan, n'importe quel Khatan, jeune marié, le jour de son mariage, Imratza Nikrotkira Shema, là il a réchauffé que s'il a envie de lire le Shema le premier soir du mariage, il a le droit de le lire. On lui a juste dit, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de te tracasser, de te mettre à penser à comment prier, tu as mis en ce moment, c'est de te marier avec ta femme, va avec ta femme et c'est vous. Tu es dispensé du Shema, c'est vrai. Mais si tu veux lire, tu as le droit de le lire, aucun problème. Ça c'est la vie de Tanakama. Vient Rabban Shimon ben Gamliel, le fils de Rabban Gamliel qu'on avait vu dans la Mishnah, qui avait lui-même lu le Shema, il vient et nous dit, attention, pas toute personne qui veut prendre cette renommée a le droit de prendre cette renommée. c'est-à-dire, l'okol haroté, pas tout celui qui veut, l'itol et Hachem, prendre le nom, c'est-à-dire prendre cette renommée, d'être quelqu'un d'un tzadik et de l'irécharmaï, a le droit de le faire. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est sympathique de faire des grandes actions de grands tzadik, mais est-ce que tu es au niveau ? Si tu n'es pas au niveau, qu'est-ce que tu vas gagner de ce que tu es en train de faire ? La mise à ce que tu vas faire, de toute façon, ta tête n'est pas dans la mise à ce moment. Et qu'est-ce que tu as gagné pour le moment ? De l'orgueil, de la Yohara, de la Gahava. Alors, dans ce cas-là, pas toute personne qui veut, qui prétend être capable de lire le Shema, on a le droit de le dire, sauf si c'est quelqu'un qui est connu d'être un vrai irécharmaï. Pour l'Allah, les Ma'asé, ils rapportent le Barthéno-Ra, qu'à notre époque, c'est tout le contraire. À notre époque, de toute façon, même lorsqu'on ne se marie pas et qu'on n'est pas préoccupé par des mitzvot, on a du mal à se concentrer quand on lit le Shema. Alors, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de concentration. Là, dans ce cas-là, à notre époque, si un Khatana dit, non, moi, je ne lis pas le Shema parce que ce soir, je me marie et que moi, je suis à Souqbal Mitzvah et donc, je ne peux pas me concentrer dans une autre mitzvah, là, commence l'orgueil. Parce qu'on va dire quoi ? Et en temps normal, tu le sais te concentrer, c'est tellement, ton Shema, tu es pris de plein de frayeur et de frissons devant l'honneur de la chaîne et qu'au point où, aujourd'hui, de toute façon, tu ne te concentres jamais quand tu lis le Shema. Putain, aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas capable de te concentrer, d'habitude, tu ne te concentres pas de toute façon. Alors, arrête tes histoires, lis le Shema, même le soir de ton mariage. Et effectivement, c'est comme ça qu'il est d'usage, que même le soir du mariage, le Khatana prie à un huit et lit le Shema et accomplit sa mitzvah de lire le Kriya Shema parce que, de toute façon, ils ne se concentrent pas, pas plus tellement, durant tout le reste de l'année. Donc, le plus de concentration que tu fais, tu es capable de le faire aussi le soir de ton mariage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de l'honneur. de tout ça.